Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour jouer une foyer pas qu'au tube sur la Neojou Pocket, une console portable, on en avait parlé il y a quelques temps, puisqu'on avait fait un petit Sonic dessus. Donc aujourd'hui nous aurons joué, alors la vidéo risque d'être ultra courte, tout simplement par mon manque de connaissance en japonais, puisque ce jeu est quasiment totalement en japonais, et que c'est un jeu qui ne pardonne pas l'erreur, et voilà. Donc c'est un jeu de train d'Enchadogo, c'est une série qui a été créée en 97 et qui existe toujours, même si apparemment la version date de 2010. Elle est en version portable, donc ne vous fiez pas au graphisme, mais évidemment, il y a des jeux d'Enchadogo qui sont vraiment beaucoup plus jolis que ça. C'est un jeu où on incarne un conducteur de train, tout simplement, dans des lignes qui sont en générales à Tokyo, au Japon, ou dans d'autres villes. Alors c'est parti, on va commencer. Donc on a un mode arcade, un mode original, un mode game setup, alors je vais passer rapidement sur le game setup. En gros, on a l'unité de mesure pour les kilomètreurs, les mètres, on a aussi la distance d'arrêt. Alors j'espère que le jeu n'est pas trop fort, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu. Attendez, on va quand même vérifier le niveau. C'est bien ce que je pensais. Ouais, le niveau est un peu trop fort. Voilà. Et d'autres menus que je n'ai toujours pas compris, il faut dire que c'est vraiment... Alors là on est dans du japonais, mais niveau, oui, comme ça. Donc je ne sais pas. Donc on ne va pas toucher les réglages. On va revenir du coup en arrière. On a un mode original et un mode arcade, je ne sais même pas vous dire la différence. On va essayer le mode arcade pour le moment. Alors vous êtes donc un conducteur de train, de lead de train. Et votre but, c'est d'arriver à l'heure à chaque station, tout en respectant le code et les signalisations propres au milieu ferroviaire. Et rien que ça, je peux vous dire, c'est compliqué. Alors on voit mes stats, j'ai fait 21 km en bas pour le moment dans le jeu. J'ai quand même testé un petit peu quand même avant. Donc voilà, donc c'est parti. Vous allez voir, on est sur le jeu Pocket. C'est en 3D. Oui, le jeu Pocket peut faire de la 3D, mais c'est évidemment de la 3D niveau 98... Enfin, 99 pardon, parce que je l'ai sorti en 99 sur cette console. Elle est sortie aussi sur les consoles portables, sur les Game Boy. Elle est sortie en arcade évidemment, mais en arcade c'est beaucoup plus joli. Donc c'est parti. On va prendre le mode arcade. Et on a différentes lignes de train. Alors avec le niveau de difficulté évidemment, voilà. Donc ça c'est des niveaux de difficulté ultra difficiles avec des Shinkansen et tout. Là on va prendre plutôt des lignes les plus faciles possibles. Parce que ça va être très difficile de vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Puisqu'il y a pas mal de détails que moi-même je n'ai pas compris. On va pas se mentir. Trouver des tutos pour travailler sur Neojo Pocket, c'est impossible. En tout cas j'en avais pas trouvé. Voilà, si vous en trouvez bien, c'est avec joie, il n'y a pas de soucis. Mais souvent ça se trouve des tutos pour les versions PlayStation ou les versions console du jeu. Ou même DS, parce que le dernier jeu je crois qu'est sorti sur DS. Donc c'est parti. On va prendre la première ligne. Donc c'est parti. Voilà donc quelques explications. C'est de tel endroit à tel endroit. On a à peu près la ligne à quoi ça correspond. Voilà. Donc, on va faire pause. Histoire de quand même vous présenter comment ça se passe. Donc, on a en haut deux barres. On a une barre avec un E, une barre en rouge et une barre en bleu. Alors, de ce que j'ai compris, il y a deux modes de cette barre. Si on va à droite ou à gauche. Il y a une mode qui permet de freiner et un mode qui permet d'accélérer. Le E, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai toujours pas compris. La barre en bas me permet d'accélérer plus ou moins fort. Donc là je suis au niveau 0. Donc pour le moment je n'accélère pas. Quand je serai au niveau 5, j'accélérerai à fond. On a les kmh en bas à gauche pour voir la vitesse tout simplement. On a en bas à droite la distance restante jusqu'à la prochaine gare. Sachant qu'on peut se mettre en mode pro et désactiver cette indication. C'est à dire qu'en gros on va deviner où on en est jusqu'à la prochaine gare. On a 30 au milieu, c'est nos points tout simplement. C'est à dire qu'on commence à 30 points. Si on tombe à 0, il y a game over. On a donc des inscriptions qui vont s'afficher à droite. Avec par exemple la favela, c'est à dire ok on peut y aller. On a les informations qui vont arriver au fur et à mesure. Qui vont nous limiter la vitesse de pointe par exemple. 35 kmh, 50 kmh, etc. Et il va falloir les respecter. Chose que je n'ai pas trop compris pour le moment. Et ce qui va être ultra compliqué du coup pour pouvoir avancer dans le jeu malheureusement. C'est certains messages qui apparemment sont des changements de ligne et des changements de priorité. Mais le problème c'est que le changement de ligne je ne sais pas le faire. Je rappelle qu'il n'y a que deux boutons. A et B sur le Neo Geo. Et le joystick directionnel donc. Pour vous dire pas beaucoup de choix. Donc on va essayer de voir un peu ce qu'on se passe. De toute façon la vidéo je vous dis ne va pas être très longue. Elle va plutôt être un petit peu explicative. Donc là on est au début de la gare. On a aussi 5 minutes 57,40. C'est le temps dans lequel on doit être arrivé à la gare ou être stoppé à la gare. Dans cette gare il ne faut pas s'arrêter. Dans cette gare il faut s'arrêter. Il faut juste les traverser. Et 5 minutes 56,00 c'est mon temps actuel. Voilà donc le but c'est d'arriver à chaque fois en temps et en heure à la gare. Je pense qu'on a un peu expliqué tout. On est parti. Je vais enlever le mot de pause. Et on va de suite se mettre à accélérer. Regardez je suis à 5. On démarre. Et là donc on sort de la première ligne. Alors là je crois qu'il faut que je sois à 35 km heure. Donc voilà on va se mettre à 35. On va accéder un petit peu. Hop 35 c'est bien. Voilà. Et là je peux accélérer maintenant. On peut aller à 60... Oh pardon je suis allé trop vite. Non non c'est après. Là c'est bon. Ça veut dire que la vitesse... Le petit carré blanc et noir ça veut dire qu'on peut reprendre notre vitesse normale jusqu'à 70 km heure. Voilà je vais accélérer un peu. Voilà je vais prendre un peu plus de vitesse parce que j'ai perdu un peu de temps. Et là je vais ralentir. Voilà. Histoire de... Alors là je suis dans le neutre. Donc normalement je perds de la vitesse. Mais vous allez voir que pour freiner c'est pas pareil. Là je suis à 800 mètres. 700 mètres et il va falloir que je passe par la gare à une vitesse normalement. Je sais plus quelle vitesse il faut que j'ai mais en gros il va falloir que j'y aille doucement. 500 mètres et ça là où je comprends pas trop c'est comment m'arrêter. Là on est en note j'ai perdu 5 points. Voilà 200 mètres. Et vous voyez le temps arrive je perds des points parce que je suis déjà en retard. Donc là on va essayer de freiner. Voilà on est passé. On va passer à la suite. Là je devais juste en fait traverser la ligne à l'heure qu'il fallait. Donc là on va avancer. Et normalement il va falloir que je m'arrête à la prochaine gare. Donc là je vais reprendre 70 km heure. Et là j'ai l'ATS qui m'a bloqué. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc à mon avis l'ATS ça veut dire que j'ai dû mettre le frein d'urgence. C'est galère. C'est galère. Alors au niveau des graphismes du jeu c'est assez simpliste. Voilà on est sur une ligne. Bon il y a un petit peu de pseudo 3D. C'est pas vraiment de la 3D mais bon. On a vu on ne gagnera pas ça c'est sûr. Puisqu'il ne me reste plus qu'un point. Faut faire attention d'être dans les bons modes pour pouvoir justement pas se faire avoir. Voilà. Là il faut que je descende à vitesse. Et voilà. Le problème c'est que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je suis déjà arrivé à la bourre donc j'ai plus de points. On va recommencer. C'est pas grave. On va faire continuer. On va essayer de ne pas se tomber. Vous voyez là on a deux. Une gare où on ne s'arrête pas. Une gare où on s'arrête. Donc une fois qu'on le sait. Et bien c'est parti. Là on enclenche le neutre. Et on va démarrer directement jusqu'à 35kmh. Après c'est un petit peu du parker. Une fois que vous connaissez la ligne parker vous savez quoi faire à chaque fois. Donc le but c'est de marquer le plus de points. Donc là il va falloir que j'aille jusqu'à 35kmh toujours. Voilà. 36-35 ça va. Là j'attends pour le moment. On reste à 35. Et dès que le 35 aura disparu pour me dire vitesse. Voilà. On peut y aller. 35kmh. Et on va aller jusqu'à 70kmh. Donc là on va remonter. Alors c'est très austère en terme sonore. Par contre la console peut faire bien mieux que ça bien évidemment. Mais bon voilà. C'est pas un jeu qui... C'est un jeu très austère en fait. Un jeu de train, un jeu de... Un jeu de... Conducteur. De train c'est pas ce qu'il y a de plus... Enfin ça peut être intéressant je veux dire. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus existant. C'est pas un jeu d'action quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Là on va arriver à 400m. Alors je sais pas à combien il faut que j'arrive à 70m. Je sais pas à combien il faut que je sois à 70 en fait. Voilà donc là j'ai traversé parce que je vais pas m'arrêter. C'est pas trop grave. On va remettre à 70kmh. Mais vous vous souvenez vous, il y a une zone où il faut aller beaucoup moins vite. Là pour l'instant on est à 900m. Alors là j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi je me suis arrêté par exemple ? Là j'en ai aucune idée. Pourquoi d'un coup il m'a stoppé le train ? No ID. Donc on va revenir vite à 70kmh. Alors le décor change. Là par exemple on est un petit peu dans la campagne. Mais il y a aussi d'autres endroits où on va être en ville. Voilà ça dépend vraiment des chemins que vous choisissez. Enfin des scénarios que vous choisissez. Je vais essayer de freiner pour être à 45. Voilà là je freine. Et c'est trop tard. J'ai pas réussi. Donc comme je ne sais pas m'arrêter c'est un petit peu compliqué. Je peux refaire continuer ou attendre le game over. On va attendre le game over sauf de vous montrer une autre ligne de train. Même si le niveau difficulté serait plus élevé. Voilà. Donc on a un score total. Alors j'ai un continu hein. C'est à dire que je peux retenter l'avenir à chaque fois. Et on a un score final qui est de, bah là, 3. Ce qui est nul. C'est en 7 sur 100 à la base. J'avais réussi sur une autre train à faire 31. Bon, pourquoi pas hein. C'est pas énorme. Mais voilà. Comme je vous dis, tant qu'on a pas compris tous les rudiments. C'est difficile de jouer à ce genre de jeu. Mais je pense que ce jeu doit être intéressant. Parce qu'après c'est vraiment du... Bon, c'est du scoring évidemment. Mais c'est une histoire de précision. Et c'est un jeu qui marche super bien au Japon. Faut dire qu'au Japon, la ponctualité des trains c'est un truc de fou. Et là bas, c'est une institution. Enfin vraiment, si à la SNCF, on a des retards, des grèves partout. Là bas, c'est ultra mal vu. Il n'y en a pas une seule quoi. C'est vraiment, voilà. C'est propre au Japon. Ce genre de ponctualité au niveau des trains. Au niveau de passion au niveau des trains. Et si vous allez souvent au Japon dans les magasins. Vous aurez énormément de trains en vente. Ou de trucs pour les trains. Parce que c'est... Bah il y a énormément de trains au Japon voilà. Donc c'est comme nous avec... On a les TGV, on a les TGV. Mais là bas, ils ont le Shinkansen. Ils ont énormément de lignes de trains. C'est peut-être leur moyen de déplacement le plus courant à travers le pays. Loin devant l'avion. Donc voilà, c'est vraiment... C'est vraiment, comment dire... C'est pour ça qu'ils font des jeux de trains tout simplement. Alors là, on est en mode scénario. On va essayer le premier. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais on va démarrer donc avec le HK100. Je crois que c'est le même. Mais bon, on est en mode normal. On doit faire 61% pour réussir. Et on va aller jusqu'au bout cette fois-ci. Donc voilà. Un premier, on ne s'arrête pas. Un deuxième, on s'arrête. C'est le même. Donc c'est parti. On va se mettre dans le neutre. Et on va démarrer. Voilà, c'est parti. Et il pleut. Vous pouvez le voir. Il y a un petit crito comme quoi il y a de la pluie. Et la pluie logiquement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bien ça va augmenter notre temps d'arrêt. Tout simple. Non, pas là. 70. Non, bientôt, 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 bientôt. Temps détendu. On revient derrière. Voilà. Hop. Voilà. On peut y aller. 70. Que dire dessus ? Pour retravailler les légepons, justement, c'était assez drôle. On a fait une petite ligne de train à Hiroshima, justement. Je vais ralentir un petit peu la vitesse. Et c'est assez marrant de voir qu'ils ont des gestes, quand ils sont dans la cabine, qui sont toujours les mêmes. Par exemple des stings qu'ils font au contrôleur sur les côtés, en disant je fais ci, je fais ça. Et c'est pour garder l'attention sur toute leur durée de travail. Donc c'est des gestes qui sont très répétitifs, mais ça montre qu'ils sont toujours... Voilà. Ils sont toujours bons. Là par exemple, je sais pas ce que je suis censé faire. Voilà. Et là il va être un changement de ligne, je ne sais pas. Là il faut pas que je m'arrête, normalement. Bon ça va. Je reste à 75. Je peux travailler un peu vite, par contre. Voilà, j'aurai suivi ma vitesse. Tac, tac. 65. Alors pour réduire la vitesse, tant pis. Je pense que je vais aller à 70. Alors il y a peut-être un bouton pour freiner. Alors souvenez-vous, après il se passait quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas réussi à freiner assez vite. On va baisser un peu la vitesse, parce que là on est à 72 km heure. On va essayer de récupérer notre retard un petit peu. Allez, 45. Vite, 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 vite. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, parfait. Voilà, on est passé. Parfait. Là on peut reprendre notre vitesse de 70 km heure. Et. Mais il faut qu'on s'arrête, non ? Ah, on a mis le freinage d'urgence. Alors c'est dommage, vous allez voir. On l'a, on s'arrête et on s'est arrêté un petit peu trop tard. Du coup on a 0 points. Et je crois que c'est game over du coup. Ah, c'est dommage. On va en faire continuer, c'est pas grave. On va retenter ce passage. Alors ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on a déjà réussi une point partie. Donc là on va directement reprendre la partie où on s'était loupé. Allez, c'est parti. Je m'imagine que ça sera 35 km heure encore. Donc on va repartir de la gare. Pour la deuxième partie. Et j'ai oublié de regarder si on devait s'arrêter à la prochaine gare, par contre. Il me semble que non. Ah, il me dit pas 70 km heure. Il me dit pas 35 km heure. Donc on pourra repartir directement en full speed. Alors là j'ai essayé de reprendre un peu de vitesse. Attention, il y a le panneau qui va s'arrêter. Ça va se fermer. On va freiner, on va freiner. Il me semble qu'il faut freiner, puisqu'il y a un panneau qui nous dit qu'on peut pas passer. Non. Je pense que la porte qui se descend, ça veut dire qu'il va y avoir un embranchement. Et là il va falloir ralentir, jusqu'à ce que l'embranchement se baisse. Sinon il y a un accident. C'est pour ça tout à l'heure que je me suis fait arrêter d'un coup. Et qu'on a dû mettre le freinage d'urgence. Donc là je reprends de la vitesse pour reprendre du temps. Voilà. Là on va réduire un peu. 83. Et là on va ralentir un tout petit peu. Là j'ai perdu beaucoup de temps par contre. Voilà. 70 km heure, on va arriver dans la gare. Je sais pas si je dois m'arrêter. Non, il fallait que je m'arrête en fait. Il fallait que je m'arrête à ce sein de là. Bon bah c'est complètement loupé. Je me suis encore arrêté au mauvais endroit. Bon c'est pas grave écoutez. Alors j'ai 5 points quand même. Ce qui fait que j'ai quand même validé mes points finaux. Donc là il y a une gare où on s'arrête pas. Et une gare où on s'arrête normalement. Si je me trompe pas. Allez c'est parti, vite. On remet l'accélérateur. Bon, 5 points je pense qu'on va avoir game... Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi je l'ai abandonné ? C'est quoi cette merde ? J'ai pas compris. Pourquoi j'ai game over là ? Je suis en salle à 35 km heure c'est ça ? Non ? C'est bon ? C'est quoi cette merde ? Donc là je pense que je suis censé juste traverser la ligne de train à 70 km heure. Donc on va se mettre là. Attention au tunnel. Voilà. On reste à 70 km heure. Je pense que ça écrit bleu sur fond blanc ça veut dire qu'on ne s'arrête pas. J'espère en tout cas. Normalement je ne suis pas censé m'arrêter à celle-là. Si je ne me suis pas trompé dans le tunnel. Ouais c'est bon. On garde la 70 km heure c'est bon. Alors là il faut qu'on change. Mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. Il y avait une croix par exemple. Est-ce que je devais changer de ligne ? Est-ce que je devais aujourd'hui ? Aucune idée. Par contre normalement la prochaine on s'arrête. Je pense qu'une fois qu'on sait à combien de mètres il faut freiner, on commence à freiner au bon moment mais là je suis vraiment un peu loin. Là on est dans le tunnel. Voilà donc les effets graphiques très très sommaires bien sûr. 3, 2... Je pense qu'on va freiner à... On va freiner maintenant. On va freiner maintenant. Ah je pense que c'est un petit peu... Oh on a réussi ! On a réussi, on a réussi niveau incroyable. Alors je me suis arrêté... Encore une fois après la fin de la gare mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui je freiner beaucoup plutôt. Mais je pense qu'on va avoir un meilleur score quand même. Alors euh... Je sais plus à quoi ça correspond. Je vais essayer de vous trouver ça... Ah avant trop tard on a pas le temps. C'est dommage. Bon bah voilà. Donc du coup on a droit au crédit parce qu'on a fini la ligne de train. Bah écoutez ! De toute façon je pense que vous avez compris le système du jeu. Y'a pas grand chose à dire de plus. J'aurais aimé bien évidemment pouvoir vous lire tout le japonais pour vous expliquer. Faire un tuto ça aurait été génial. Franchement. Mais euh... Voilà c'est pas de mon niveau. Donc on va s'arrêter là. En tout cas c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Je pense... Je suis même certain qu'un jour on fera les versions console qui sont beaucoup plus abouties. Par exemple là on fait juste que... S'arrêter, traverser des lignes, aller de vitesse, etc. Changer de ligne. Mais on a aussi des mods sur Play 1. Ah bah on a le droit à une petite contrôleuse de train pour la fin. C'est cool. On a aussi des mods. Enfin des mods. Y'a plus de choses à faire dans la sans console. Par exemple faire entrer, fermer les portes, etc. Du train, etc. Et c'est beaucoup plus joli. Donc je pense qu'on fera d'autres versions un peu plus tard. Écoutez j'espère que ça vous a plu. Bon c'était très très austère comme genre de vidéo. Mais je pense que c'était plutôt intéressant. Je vous laisse pour la prochaine. Je vous dis ciao tout le monde. Bye bye !